Musique Lecture de la lettre de Saint Jacques 5, versets 9 à 12 Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, voyez, nous proclamons heureux ceux qui tiennent bon. Vous avez entendu dire comment Job a tenu bon, et vous avez vu ce qu'à la fin le Seigneur a fait pour lui, car le Seigneur est tendre et miséricordieux. Et avant tout, mes frères, ne faites pas de serment, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni d'aucune autre manière. Que votre oui soit un oui, que votre non soit un non, ainsi vous ne tomberez pas sous le jugement. Musique Musique Somme 102-103 Verset 1 à 2, 3 à 4, 8 à 9, puis 11 à 12 Le Seigneur est tendresse et pitié Le Seigneur est tendresse et pitié. 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 Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous voici arrivés au terme de cette semaine. Cette septième semaine du temps ordinaire, durant laquelle le Seigneur a été vraiment très avenant envers chacun et chacune d'entre nous. Le Seigneur a été vraiment sévère. Sévère, pourquoi ? Parce que désormais nous sommes des arbres. Nous ne sommes plus de simples graines, nous sommes des arbres qui ont produit des fruits. Nous sommes des arbres dont les fruits sont gros, bons, juteux. Nous sommes des arbres dont les feuilles sont bien vertes, bien illuminées, bien colorées. Nous sommes des arbres qui sont arrivés à maturité. Et le Seigneur veut cueillir des fruits sur chacun et chacune d'entre nous. C'est la raison pour laquelle, durant cette semaine, il a multiplié les appels à la conversion. Il a multiplié les appels à l'action concrète. Nous avons été formés durant toute l'année liturgique. Et il est temps, pour le Seigneur, de goûter aux fruits que chacun et chacune d'entre nous a produits. Si nous ne produisons pas du fruit, mes frères et sœurs, alors le travail que Dieu aura fait avec nous durant toute cette année risquerait d'être un travail en vain. Alors, par son apôtre Saint-Jacques, le Seigneur nous dit, « Ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. » Nous demeurons toujours, mes frères et sœurs, dans des jugements, dans des éclats de voix, dans des insultes, dans des violences verbales, des violences physiques, des haines, des mauvais regards, des mauvaises pensées. Nous pensons mal les uns envers les autres. Quelqu'un ne m'appelle pas, je pense mal de lui. Quelqu'un m'appelle mais ne dit pas ce que j'aimerais entendre, je pense mal de lui. Quelqu'un ne pense pas à moi, je pense mal de lui. Quelqu'un fait ceci, je pense mal. Quelqu'un fait cela, je pense mal. En fait, quel que soit ce que les autres vont faire, je le verrai toujours comme quelque chose d'insatisfaisant. Ça veut dire que je n'ai pas encore changé de vie. Je n'ai pas encore, en fait, éprouvé mon âme afin qu'elle plaise totalement à Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons être conséquents, avenants. Nous devons être responsables pour produire le fruit de l'amour, le fruit de la patience, le fruit de l'acceptation des autres, tels qu'ils sont, avec leur faiblesse, avec leur faillibilité, avec leurs défauts. Bien sûr, en les dédifiant, mais les prendre tels qu'ils sont, parce que nous n'aimons pas les autres, parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils sont bienveillants. Certes, la malice, certes, la blessure me fait mal, mais mon amour pour tout homme doit demeurer intact si je me déclare chrétien, c'est-à-dire disciple du Christ. Alors, mes frères, comme les apôtres, comme les prophètes, tenons bon ce temps particulier dans lequel le Seigneur nous a insérés et le temps durant lequel chacun et chacune d'entre nous doit vivre désormais authentiquement de sa foi catholique. Alors, cette foi catholique, mes frères et sœurs, avant d'être un exposé extérieur, un exposé public de ce que je vis avec le Seigneur, je dois d'abord le vivre vraiment. Quel est ce témoin du Christ qui va proclamer sur les toits son amour pour le Seigneur si chaque jour, dès le matin, à midi, le soir, dans son intimité, il n'accorde pas au Seigneur le temps que le Seigneur veut passer avec lui, dans la prière personnelle, dans les tâches ménagères, dans les tâches quotidiennes, dans le rangement de sa vie, dans le suivi d'un emploi du temps bien établi, bien mené, structuré dans l'amour, dans le culte et dans le service de notre Dieu. C'est l'arçon pour laquelle nous ne devons prendre aucun engagement qui serait comme une corde à notre cou. Nous devons être sincères, francs, mesurant nos humbles possibilités, nos humbles capacités. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, ainsi vous ne tomberez pas sous le jugement. Mes frères et sœurs, ayons confiance en notre Dieu, car le psaume nous dit, le Seigneur est tendresse et pitié. Il est lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Nous pouvons lui faire confiance. Il sera toujours là pour nous porter. Mais comment le Seigneur peut-il nous porter si nous refusons qu'il nous porte ? Et le Seigneur veut nous porter au travers de ce qu'il a mis lui-même dans son Église. Les sacrements, la messe du dimanche, la confession, la sainte adoration eucharistique et les sacramentaux, les bénédictions que l'on reçoit, notre prière personnelle, la demande de l'intercession de notre mère, la bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints du ciel, l'assistance de l'Esprit-Saint. Tout cela, nous les connaissons désormais et nous devons vraiment en faire usage. Car à quoi sert un homme, à quoi sert à une femme de connaître tous les moyens pour être sauvés et de ne pas en faire usage ? C'est comme si vous aviez devant vous un bon gâteau, un bon plat, bien appétissant, bien nutritif, mais que vous demeurez anorexique. Vous avez de quoi manger, mais vous vous privez volontairement, vous vous amaigrissez volontairement. Vous avez un beau plat sur votre table, mais vous préférez aller manger à terre ou bien à la poubelle. Non, mes frères et sœurs, ne manquons pas le rendez-vous du témoignage chrétien. C'est l'exemple pour laquelle dans l'Évangile, aujourd'hui, le Seigneur nous prend un exemple. Un exemple parce qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels le témoignage chrétien doit se faire. Mais ici, dans l'Évangile, le Seigneur nous prend l'exemple du mariage. Le mariage, définition simple, c'est l'union d'un homme et d'une femme devant Dieu et devant les hommes dans les épreuves comme dans les joies jusqu'à ce que la mort les sépare. Alors, le mariage est un sacrement de service. C'est-à-dire qu'un homme et une femme qui sont deux chaires décident, par la grâce de l'Esprit Saint, de se mettre ensemble pour témoigner de leur amour pour le Seigneur à travers le monde entier, à travers tous les services, à travers tous les lieux dans lesquels le Seigneur les implantera. Alors, nous devons être bien avenants. Si je me marie sans désirer m'unir à Jésus au travers de mon époux, au travers de mon épouse, alors je ne désire pas vraiment me marier. L'exemple du mariage ici peut se traduire aussi dans ceux qui font vœu de chasteté pour le royaume. Les religieux, les religieuses, les prêtres, les évêques. Je veux devenir religieux, je veux devenir religieuse, je veux devenir prêtre. Si je ne considère pas dans ce chemin vers le Seigneur la totale donation de mon être, dans mon corps et dans mon âme, dans la chasteté, dans la continence, dans l'amour gratuit des frères et des sœurs, alors je ne peux vraiment pas accomplir la volonté de Dieu dans ces différentes vocations. On peut multiplier ces exemples, mes frères et sœurs, dans toutes les autres vocations que l'Église nous propose. Nous devons être avenants pour nous conformer à l'esprit même de nos vocations, à notre devoir d'État. Chacun et chacune d'entre nous, normalement, à l'heure qu'il est, sait quelle est sa vocation et sait les moyens que Dieu lui donne pour l'accomplir parfaitement. Alors mes frères et sœurs, ne manquons pas le rendez-vous. On ne vit qu'une seule fois. Tous les dessins que nous vivons autour de nous nous montrent bien que notre vie passe. Et un jour, c'est d'autres personnes qui viendront à la messe de notre enterrement pour nous pleurer. Alors, dans le peu de temps qu'il nous reste à vivre, vivons le bien. Vivons-le non selon le bien du monde, mais uniquement selon le bien qui est la conformité de chacune de nos vies à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur, mes frères et sœurs, l'accorde pleinement à chacun et à chacune d'entre nous. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen.